Musique Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à la série 15 de notre web TV dédiée au Ruebis Langlocien de la quatrième série à honneur. Diffusé mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Aujourd'hui, comme tout jeudi, nous recevons un invité, Robert Vicedo. Bonjour Robert. Bonsoir Arlen. Entraîneur de la jeunesse sportive Villeneuve-les-Béziers, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Arlen. Bonjour Michel. Salut Arlen. Et bonjour Brunon. Salut. Alors Robert, tu reviens au club de Villeneuve-les-Béziers après avoir entraîné moult deux années avant. Tu reviens, comment se passe ce début de saison ? Il faudrait être difficile pour dire que ça ne se passe pas bien. Ça se passe très bien, on garde la tête sous les épaules, on ne s'enflamme pas, on sait qu'on a mangé le pain blanc et le plus difficile reste à faire. Mais en fait, c'est vrai, on ne va pas tenir la langue de bois, on est content. Mais en restant tout à fait pondéré, en sachant que c'est à la fin de la saison qu'il faudra être prêt. C'est la fin de la saison qu'on paye les musiciens normal. Seule équipe invaincue à signaler, donc ça c'est bien. Bon après, il reste à voir le calendrier, il y a des matchs peut-être compliqués à venir, au match retour. Ce qui est pris n'est plus à prendre, voilà. Avec 29 points, vous êtes maintenus déjà. C'est toujours bien quand même de travailler dans cet état d'esprit. Quand tu gagnes, ça se passe toujours plus facilement qu'à l'entraînement. Est-ce que tu as un gros effectif au niveau de tes joueurs ? L'effectif, c'est pas mal, parce qu'on arrive, en n'étant pas en entente, à aligner une baie. On arrive à l'aligner régulièrement. Aux entraînements, le vendredi, on se retrouve au 32-33. Et sur les entraînements du mercredi, au niveau de l'équipe 1, ils sont super bien suivis. Au niveau de la baie, c'est un peu plus aléatoire. Enfin, on ne se paie pas, ça va bien. Là, vous fonctionnez comment, au niveau des entraîneurs ? Donc c'est toi qui gères tout ? Les avales, les trois quarts ? Non, non, non. Mon collègue Christophe Maleray, qui n'a pas pu venir ce soir, parce qu'il a eu un petit problème de santé. Il s'est fait mordre par un mouton. Il travaille à l'abattoir. Il n'est pas au sein d'admètre. Il travaille à l'abattoir, il a des petits pépins. Oui, voilà, bien sûr. J'ai une petite pensée pour lui, d'ailleurs. On travaille tous les deux. Lui, il prend les avants comme si c'est un talonneur. C'est un garçon que, disons, je peux l'appeler comme ça, parce que je l'ai eu comme joueur pendant 10 ans. Je l'ai entraîné pendant 10 ans, et la plupart du temps, il était mon capitaine. Et là, la dernière saison que j'avais faite à Servian, je l'avais prise comme adjoint. Et là, c'est lui. Après, nos chemins se sont séparés. Lui, il a entraîné Villeneuve. Et comme il était un peu pris par son travail, il avait tout un tas de boulot, moi, je terminais ma quatrième saison avec Lioran. Et voilà, je me suis retrouvé là. Lui, il a souhaité que je vienne. Les dirigeants aussi, et ça s'est fait comme ça. L'avantage, c'est que l'entente est naturelle. Ah oui, il y a une confiance totale. C'est essentiel qu'on travaille à deux, en tandem. Il faut qu'il y ait une confiance totale, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et l'objectif de cette année, alors ? Des surmontés, je suppose ? Bon, monter, ce n'est pas… Non ? Si on monte, on montera. Disons que l'objectif, il est la qualification du championnat de la France. Voilà. Bon, on est ambitieux sans l'être. Je pense que c'est faisable. Il y a longtemps que le club n'a pas connu les joueurs. C'est vrai que c'est particulier. La série, c'est le plus intéressant, le championnat de la France. On souhaiterait que cette année, l'objectif, c'est ça. Si on ne l'atteint pas, on considérera que c'est un échec. Quelles sont pour toi les… Bon, là, vous avez pratiquement joué tout le monde. Quelles sont pour toi les équipes qui vont être à vous ? Je pense que Mourian et Port-Iranien, franchement, potentiellement, ils sont au-dessus de nous. Potentiellement. Les résultats qu'on a actuellement, ils nous surprennent un peu à nous parce qu'on n'a pas un effectif. On n'est pas gaillard. Toutes les équipes contre qui on joue, ils font 200 ou 300 kilos plus que nous. Bon, pour le moment, on est arrivé à gagner, je pense, parce qu'on joue juste un. On joue juste un. Les gens appliquent les consignes. On essaie de… Voilà. Un bon buteur aussi, non ? Oui. Greg fait une bonne saison. En doublure, en plus, on a Alexandre Charles qui… Ah, d'accord, je ne savais pas qu'il est chez nous. Pour le moment, il n'est pas en forme, mais il commence de travailler. Ça fera avec Greg une bonne paire de buteurs. Je pense que ce sera un atout important pour la fin de saison. Il a même de l'expérience, quand même. Voilà. Même si, peut-être, il n'est pas encore en tant que joueur, mais à côté… On va lui laisser le temps de se préparer. Pour le moment, il fait 40 minutes à première heure à plus tard. Donc, il respecte bien les schémas. Voilà. Il gère bien le jeu. Et donc, automatiquement, ça fait des résultats. Disons que les équipes qu'on a jouées et qu'on a battues, dont on a gagnées depuis le début, on les a battues. Et nous étions conscients que, si eux avaient joué un peu mieux, on aurait pu perdre. Donc, je veux dire, on n'est pas au-dessus. On sait très bien qu'on n'est pas au-dessus des autres. Oui, parce que cette victoire a un seul bonus. Voilà. C'est clair. Même dimanche pour Tyrannien. Ils nous marquent deux essais à la fin. Bon, ils reviennent… À la fin, quand le physique… Sur 80 minutes, le physique, à un moment donné, ça fait des différences. Et des fois, en fin de match, on faiblit un peu, quoi. Mais on est conscients de ça. Et on est content quand même de notre situation. Les garçons travaillent bien et que ça continue. Ces trois clubs du Grand Bitérois aux trois premières places, c'est bien. Parce que, bon, voilà, ça s'en va faire des belles affiches. D'accord. Mais justement, monsieur, on arrive à cette question du jour. On va parler justement des derbys. Est-ce que vous pensez que ces derbys ont toujours une saveur, une passion ? Qu'est-ce que tu en penses, Robert ? Est-ce que dans toutes les poules, les derbys, ça a toujours cette passion, cette ferveur ? Moi, je trouve qu'il y a moins de passion, pour la simple et bonne raison, que les joueurs voyagent davantage. Avant, avant, moi, je suis originaire de Villeneuve. Tu étais de Villeneuve, tu... Voilà. Donc, il y avait eu un ancrage, il y avait un enracinement dans le club qui est supérieur à celui qu'il est maintenant. Même si les deux villages sont à côté, des fois, tu as la moitié qui ne sont pas du village où ils jouent. Moi, j'ai connu des derbys. Ils se connaissent et des fois, ils vont jouer ensemble, les gars. Mais il y a moins de passion. Il y a moins de passion, c'est vrai. Il y a moins de gestes d'idiot. Et ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Moi, j'étais entraîneur de Villeneuve quand on faisait les gros derbys dans les années 80 avec Boujane. Je peux vous dire que... C'était pas la même. Voilà, c'était... C'était un autre sport. C'était pas des poètes, hein. C'était même pas grave. Et au niveau du public, bon, parce que là, c'est le terrain. Est-ce qu'il y a quand même un engouement ? Dimanche, il y avait du monde dans les tribunes, bon. Mais disons que... Enfin, je veux pas nous mettre en avant nous, mais on essaye de produire du jeu et de faire un jeu agréable. Je pense que le public aussi, s'il vient sur un stade et qu'il voit du rubis, il prend du plaisir. Ça se dit dans le village. Le dimanche, après, il y en a un autre qui vient. Bon, là, on essaye de jouer. On essaye de faire régaler les gens, quoi. Voilà, pour le coup, c'est le plus gros derby du Languedoc. Enfin, il est plus proche, du moins. Il n'est pas dans ce touche, non ? Il y a 500 mètres, je crois, dans les deux villages, donc là, on ne peut pas faire un plus près. Si mes sources sont bonnes, je crois que Port-Iran, ils sont venus à pied. Ils avaient prévu de venir à pied au match. C'est possible, hein, parce que. Par le canal, ouais, ouais, je te promets. Ça, c'est pas rien pour le petit pont et le long du... C'est bien, ça. C'est vrai. De toute façon, moi, quand j'étais à Port-Iran, on l'avait fait. On avait joué une finale contre Vinassane, justement. Et on avait joué à Villeneuve, donc on est allé au stade à pied, aussi. C'est vrai qu'on en mise en but. Juste un mot pour l'époque, les Vinassaneurs avaient adoré. Le final contre Vinassaneurs, c'est le deuxième. Tu voulais la fin, quoi, après ? Après, tu pars ce baisier, donc les gens de là auraient dit, on veut jouer à l'autre. Voilà, mais c'est pas la question. La question, voilà. Maintenant, on parle des derbies. Effectivement, comme le disait Robert, le rugby des années 80 et de maintenant est différent, et tant mieux, parce que... Moi, j'ai pris le pas sur le reste. J'ai joué dans les années 80 aussi. En fin 80, j'ai joué, ouais. Et c'est vrai que ça a changé, et c'est tant mieux. Par contre, au niveau des derbies, maintenant, je trouve qu'il y a un élément qui est supplémentaire par rapport à la tension qui peut se mettre, et on n'en parle peut-être pas assez, c'est les réseaux sociaux, quoi. Ah oui ? C'est qu'avant, ça n'existait pas, et ça restait... Les commentaires de match se faisaient à la bascule ou sur la place du village. Voilà, maintenant, tout le monde... Alors, quand même, t'es là, et sur ces réseaux sociaux, je trouve qu'il y a des débords d'hommage. Enfin, moi, je ne suis pas branché Internet, ou ces trucs, et je trouve que c'est malsain, parce que, enfin, moi, ça ne me plaît pas, voilà. De toute façon, tout ce qui est contre une certaine éthique du jeu, du rubis, moi, j'aime le rubis, je suis passionné, j'estime qu'il y a des règles, et qu'il y a des règles qu'il faut respecter, il ne faut pas... Et puis, c'est 80 minutes, après, une fois que c'est fini, c'est terminé. C'est tout, exactement. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Ça se joue sur la pelouse, et puis après, le reste... Après, on boit de bière, ça se passe bien, mais c'est quoi ? C'est tout à fait, les grandes équipes qui ont joué à l'époque, ils ont un arbonne et un baiser, et après, ils allaient s'en mettre quelques-unes dans le cornet ensemble. Donc, c'est vrai que... Le problème des claviers, c'est que, bon, on est tout seul, derrière, on peut dire des choses qu'on ne dirait pas forcément quand on a les personnes en face. Ça peut être interprété différemment, en plus. Et c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut faire attention, quoi, parce que ça peut prendre des envergures, et quand on est des adultes, déjà, on voit que ça a tendance des fois à déraper, mais je pense que là, où c'est encore plus dangereux, c'est avec les ados, parce que là, ça tourne vraiment, parce que les limites, peut-être qu'on laisse encore moins, donc, il faut faire... Enfin, moi, je pense qu'il faut y faire attention. Ah non, non, je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis un adepte, que ce soit les discussions qu'on doit avoir avec quelqu'un, si on a les yeux dans les yeux, face à face, c'est pas à travers un truc, ou ça, c'est... Ça m'intéresse pas. C'est toujours plus facile. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, écoute, Robert, on va te remercier d'être venu. On va te souhaiter une bonne fin de saison avec Vigne-Noble-Bézier, et qui sait, loin d'un champion de France. Et pourquoi pas. Restez vencus jusqu'au bout, ça serait vos cas. Et on va travailler pour. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain, quand tu irais bien sur tous les termes. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir.